Je suis Marie-Paul Chouanière, j'ai 86 ans, puis ça fait 36 ans que j'habite ici, sur la rue Bruguin. Puis là, j'ai décidé que je quittais pour m'en aller en résidence. Ça, c'est la photo de famille très jeune. Regarde! T'avais quel âge là-dessus? Je devais avoir à peu près 12 ans, mon idée. Puis moi, je suis née à Saint-Hyacinthe, puis on habitait une ferme, puis on était huit enfants. Deux familles, une famille de quartier, une famille de Chouanière, parce que ma mère s'est remariée deux fois. On avait des poules, des vaches, des chevaux. L'été, c'était la saison, puis il y avait le plus de travail par rapport au foin. Puis moi, mon ouvrage, c'était de conduire les chevaux. On appelait ça une grande fourche. Ça, c'est quand je me suis mariée. Ah, t'es là? Ben oui. Ben oui. On est après danser. J'ai rencontré Jean-Paul chez une de mes soeurs, à la campagne à Saint-Rosélie. Après ça, ben c'est ça, on a commencé à sortir ensemble, puis neuf mois après, on s'est mariés. Je trouvais que Jean-Paul, il était à Polet, surtout qu'il était très propre. Ça, c'était important pour moi. On a quitté Saint-Hyacinthe parce que Jean-Paul, il s'est dit qu'il n'y avait plus de possibilité de travailler par ici qu'à Saint-Hyacinthe. Ah, j'ai suivi. Je n'avais pas le choix. C'était dit, j'avais 30 ans quand je suis parti de Saint-Hyacinthe. Jean-Paul, quand il travaillait à Radio-Canada pour Caravan, il l'appelait Papa Bergeron. Oui? Pourquoi? Ben, il trouvait pour moi mon idée qu'il était patient, Jean-Paul. Là, je suis en train de préparer un filet de pâle pour le souper. Mais d'après vous, dans votre temps, vous vous nourrissiez mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Ah oui! Dans ce temps-là, les mères restaient à la maison, on arrivait, notre pa, il était prêt, puis on mangeait bien. Aujourd'hui, quand tu arrives de travail dit, qui est un petit peu tard, tu t'achètes du congelé, tu mets ça dans le faux micro-ondes, puis tout ça. Comment tu as fait pour élever 7 enfants? Je pense, là, des fois je pense à ça, là, puis on dirait que je m'en souviens pas. Je le sais que c'était beaucoup d'ouvrages, mais, tu sais, tu prends une routine, j'étais habituée, puis c'était comme ça. Ici, là, c'est Francine, elle est décédée. Pierre, Carole, Yves, André, Nicole, elle aussi, elle est décédée. Puis, Jean-Guy. Ça, c'est Marie-Paul, puis ça, c'est Jean-Paul à notre 40e anniversaire de mariage. On avait eu une belle paix. Bien, on a toujours rêvé d'en avoir une maison. Puis, vous l'avez eu à quel âge? Je pense que Jean-Paul, il avait 55 ans, quand on a eu la maison. Donc, ça a été le rêve d'une vie? Oui. En entrant, c'est le salon, avec le fauteuil où Jean-Paul s'assoyait toujours. Les réceptions, c'était ici, dans le salle à manger. Puis, on rajoutait d'autres tables, parce que c'était trop petit, seulement celle-là. Il y avait, disons, 11 petits-enfants, puis 16 grandes personnes. Ça faisait comme 20 ans. On s'amusait bien, surtout à Noël, quand il y avait le Père Noël. Là, les petits-enfants étaient très contents. Viens voir, viens voir, que c'est quoi. Je viens d'accord, à un moment donné que je sors, puis là, où qu'il crie. J'avais donné une de ses claques, ça m'a réveillée. Tu as pas la même chose? Tu l'as vu de ta l'âge, toi? Il y avait vraiment du soir, puis bon voyage. Comment ça? Bonjour, Félix. Comment ça va? Ça va bien. Comment? Comment vous avez trouvé votre 54e? Très beau. On a eu un beau spé, accompagné de toute la famille. Ici, je vous présente les appartements de Félix, qui a vécu avec moi pendant 9 ans. Il est venu vivre avec moi parce que Marie-Paul, après le décès de son mari, elle avait peur. Puis t'as-tu trouvé la coagitation difficile? Non. Non. Toi, est-ce que tu l'as trouvé difficile? Non, moi, j'ai adoré mes 10 ans chez vous. C'était une bonne chose. On chicanait pas? Des fois, oui. Ah oui, faut pas te mentir. Ah oui? T'es pas faite. T'es couche, là, je suis en train de fermer. Moi, je me couche à la tête au pied, là. Puis t'avais un beau vent dans la face. J'ai pas pensé à vendre la maison, parce qu'il m'avait dit avant de mourir, tu feras bien ce que tu voudras, mais on a tellement travaillé, moi, je la garderai. Mais il me faisait rire, parce qu'il disait, si moi, je mourrais la première, il s'en allait au Renoir. Je trouvais ça comique, il voulait que moi, je reste ici, puis lui, il serait pas resté ici. Le cheminement que j'ai appris à vivre toute seule, je me suis dit, je resterai pas dans la maison tout le temps, là. Je me suis dit, je vais sortir chaque jour. Chaque jour, je pars, puis c'est comme ça. J'ai eu un garçon qui s'appelait Jean-Guy, qui est décédé à l'âge de 3 ans et demi. Le deuil le plus dur, là, c'est un petit enfant. C'est lui, là, que j'ai trouvé le plus dur. Les grandes personnes, là, quand Francine est morte, puis Nicole, ça m'a fait de la peine aussi. C'est pas pareil, parce que c'était, eux, c'était des adultes. C'est pas facile, hein? Parce qu'on dit toujours, un enfant, il est pas supposé mourir avant toi. Puis, là, surtout toi. Hein, c'est rare, là. Moi, je vois ça, là, je me dis, on dirait qu'on a un destin dans la vie. Il fallait que ça arrive, hein, c'est arrivé. Pourquoi t'es décidée, là, aujourd'hui, à l'âge de 86 ans, de vendre ta maison? Parce que, là, je vieillis. Puis, l'hiver passé, j'ai engagé un monsieur qui devait faire mon pelletage. Le monsieur, il est venu trois fois, puis je l'ai pas revu de l'hiver. Fait que c'est moi-même qui a pelleté tout l'hiver. Fait que, là, je me suis dit, l'année prochaine, là, je pelletris plus. C'est le temps que je m'en aille. Ben, sa mère, à 86 ans, elle déménage. Ça, elle dit souvent. Ouais. À 86 ans, elle a décidé de déménager, puis tout ça. Puis, on a redit, là, tu sais, qu'elle, c'était 85 ou 86, qu'il fallait qu'il se passe de quoi. Puis, elle a peut-être vu ses deux soeurs, aussi, qui sont plus vieilles qu'elle, là. Ses deux soeurs, bien, ils se sont déménagés. Ils se sont déménagés, ils étaient malades. Puis, elle est orgueilleuse. Elle s'est dit, peut-être, je suis mieux le type de déménager pendant que je t'en fasse, puis je donne pas de trop. Moi, là, elle va parler pour moi, là. C'est ça, c'est que je veux dire. Une madame de 86 ans, tout seul, dans une grande maison comme ça, là. Ouais, c'est son choix. Ouais. Elle a choisi, par exemple, quand ça a été le moment, à un moment donné, là, je sais pas si j'ai fait la bonne affaire, la bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est tout, parce qu'elle est assez ordonnée, puis elle est assez séquenciée, là. Tu sais, toutes ses affaires, elle était toutes ordonnées. Là, elle a plus de contrôle de ses affaires, mais là, elle va prendre le contrôle, là, tu sais, de sa vie, mais là, tous les papiers, tout réglé, la maison... Tout est changé, tout est chambouillé. C'est ça que je pense qu'il a fait paniquer, là. C'est plus ça. Et la vente rapide, la maison, quoi. Ça fait pas, elle a dit que ça se vendrait, tu sais, comme en trois jours. En trois jours, la maison était vendue, fait que c'est un choc pour elle. Merci. Parce que là, je m'en vais dans une résidence, et puis le cobre est fourni. OK? Je vous passe, ma fille. Elle, là, elle s'en va... À 26. Elle s'en va le 26. Elle déménage le 26 seulement, le 26 juillet. Donc, à partir du 26, elle aimerait avoir son numéro de téléphone à sa résidence, à la résidence Renoir. Là, t'as l'impression que tu rentres dans un hôtel. C'est vraiment comme ça. Il y a un grand hall d'entrée, là. Il y a un piano de cuir, là. Il y a un gros, gros foyer au mur. Il y a des gros fauteuils de cuir. Après ça, il y a comme une... Tu montres-toi, on marche, il y a un autre salon. Puis tu vois les ascenseurs monter, là. C'est transparent. Puis à ta droite, là, la gale, elle est astimée. Il est fort, là. Il est fort. Puis davantage, elle est dans son quartier, là. Puis quand elle regarde par sa fenêtre, elle voit les écoles où ses enfants sont allés. Bien, c'est tout. Tu sais? Elle, là, la quitter la maison, là, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui me dérange le plus? Est-ce que je vais aimer ça là-bas? Comment est-ce que j'aimerais pas ça? Faut que je reste là, que j'aurais pas le choix. Tu es content? Bien, oui, je suis content. Regarde, c'est pas si important que ça. Non, non. Regarde, les boîtes sont toutes ouvertes. On va tous te rentrer ça comme tu veux. Ah, il fait très petit! Hein? Ah! Ouais, c'est... Elle fait 72 dans la maison. Tu sais que ça chute? J'ai pas le dos, là, mais... Je sens qu'elle s'en prend. Oui, c'est les jambes, là. Sous-titrage ST' 501